Musique Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle édition de Weasel Night News, un journal un peu particulier ce soir puisque nous ne traiterons qu'un seul sujet. A l'approche des fêtes, nous allons parler des sapins de Noël. Suite à la polémique à propos du grand sapin géant dans la provenance inconnue qui se trouvait devant les postes de police il y a quelques jours, les fins limiées de Weasel Night News ont inquiété et ont retrouvé l'origine de tous les sapins de Noël qui doivent être utilisés à Los Santos. Un reportage exclusif d'Ignacio Mora. Mais oui tout à fait, Rouen n'y suis ici, indirect dans les caires de Los Santos, dans les montagnes de Blencunti, nous garderons le lieu exact, co-financiel pour des raisons de sécurité. Mais c'est ici même que les sapins de Noël de toute la ville sont élevés. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de rencontrer leur éleveur principal. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Alors, depuis combien de temps élevez-vous des sapins de Noël ? Ouh, ça se fait bien longtemps, cette famille. Comment ça c'est des familles ? Mon grand-père était éleveur, mon père était éleveur. Très intéressant. Et grâce à eux, ils m'ont appris comment bien les élever, etc. Et du coup, je me suis... J'ai suivi leur conseil. Et justement, qu'est-ce qu'il faut faire pour bien élever une sapin de Noël ? Vous avez des astuces ? Oui, il faut surtout trouver un bon emplacement, avec beaucoup de soleil. L'arroser très souvent. La nuit, il faut lui mettre un petit peu de musique. Et lui faire des petits câlins, et voilà. D'accord, des câlins, des câlins très importants. Et quelle genre de musique vous mettez pour qu'il y ait une sapin de Noël ? Correctement. Des petites musiques relaxantes avec des bruits d'eau, etc. C'est pour ça que vous vous mettez près des cascades, pour les bruits d'eau ? C'est ça. Ah, c'est logique, c'est logique. Et qu'est-ce qui est difficile dans l'élevage des sapins de Noël ? Ah, c'est la protection entre les biches, les escargots, les insectes. Les escargots ? Pourquoi les escargots ? Ah, ils mangent les feuilles. Ah, les fougiers. Heureusement, les sapins sont constitués d'épines. Ah, attendez. Attendez, il y a Roi dans l'oreillette qui me dit qu'il a une information de dernière minute. Je vais prendre mon téléphone et je vais vous montrer. Reconnaissez-vous ce sapin, monsieur ? Euh, ouais. C'est celui que j'ai fait livrer au commissaire. Ah, d'accord. D'accord. Et celui-ci, seigneur, reconnaissez-vous ce sapin ? Oh mon Dieu, ça ce n'est pas de mon élevage. Si, c'est bien ce qui m'est semblé. Rouen, je crois qu'on tient ici vraiment une news hyper importante. Pouvez-vous nous dire d'où viendrait ce sapin de Noël ? Je pense qu'il vient tout droit de Sibérie. Sibérie, des Russes ? Vous voulez dire des Russes ? Padre Dieu, vous voulez dire que les postes de police de Los Santos ont recommandé un sapin aux Russes ? Je pense qu'ils ont préféré le prix que la qualité. Mon Dieu, c'est terrible, c'est terrible. Et oui, Rouen, je crois qu'ici, en effet, on vient d'avoir une prêve indéniable que là, Los Santos Police Department est vraiment radine et pas très soucieuse des trahisons. Car il y a rappel que normalement, tous les sapins de Los Santos viennent d'ici. Comment vous sentez-vous après cette trahison, seigneur ? Ah, ben, c'est tonteux. Ah, imagine. Imagine que vous allez vous jeter de la cascade. C'est ce que j'ai pensé. C'est terrible, c'est terrible, Rouen. Il va se jeter de la cascade. Ah, merci, Ignacio. Et on comprend mieux maintenant pourquoi les gros sapins étaient retirés et rapidement, sans qu'aucune annonce ne soit faite. C'était Rouen Nalga pour Weasel Night News. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada